Protocole d'accord transactionnel, Varba Alexis, Bailly-Antoine, Africa Sport d'Abidjan. Entre les sous-signés, M. Alexis Varba, Africa Sport d'Abidjan, de Muran à Abidjan, si après désigné par Alexis Varba, d'une part, et M. Antoine Bailly, Africa Sport d'Abidjan, de Muran à Abidjan, si après désigné par Antoine Varba, d'autre part, M. Alexis Varba et M. Bailly-Antoine, désigné conjointement dans le présent acte, les parties, et individuellement la partie. Préambule, considérant que le club Africa Sport d'Abidjan est sécoué depuis bientôt une année par une grave crise opposant ses dirigeants, crise catalysée par les deux parties susnommées, considérant que chacune des parties se réclame à tort ou à raison être le président légitime ou légal du club, considérant que cette crise a eu de graves conséquences sur le fonctionnement et les résultats sportifs du club, entraînant des dysfonctionnements, voire par moments une paralysie au niveau de la gouvernance, Conscient de la gravité de cette crise et de l'impact négatif qu'elle a sur le club, les parties ont décidé de se rapprocher afin de mettre un terme définitif à l'heure différente. Déterminés à œuvrer ensemble pour construire ou reconstruire le grand club que fut jadis l'Africa Sport d'Abidjan, un club avec une organisation moderne et éthiciante, répondant aux standards internationaux, persuadés que la réalisation de ces objectifs passe par la synergie de toutes les compétences, de toutes les expertises, par la mise en commun de toutes les forces et intelligences des membres associés du club, réaffirmant leur engagement en faveur du bien-être et des intérêts du club, les parties conviennent dans le respect des textes régissant le club et ce qui suit. Article 1er Valeurs juridiques du préambule Le préambule si déçu a la même valeur juridique que le présent protocole d'accord transactionnel dont il fait entièrement partie intégranteur. Article 2 Objet du protocole Le présent protocole d'accord transactionnel a pour objet de transcrire les points d'accord entre les parties ainsi que les modalités de leur exécution. Article 3 Les points d'accord 3.1 La gouvernance du club Les parties conviennent que la gouvernance du club sera assurée par le bureau exécutif composé de façon paritaire par des membres désignés par chacune des parties. Les parties s'engagent à procéder à la désignation des membres dans les 72 heures qui suivent la signature du présent protocole. Les parties conviennent que la présidence du bureau exécutif sera assurée par M. Alexis Vaba. M. Antoine Bailly, quant à lui, assurera la présidence déléguée de la section football du club. Les parties conviennent que le poste de vice-président en charge des finances sera assurée par M. Imad Zarour. Elle s'accorde sur le fait que le poste de vice-président en charge de l'organisation sera confiée à M. Dosso Abou Bakar. Elle convient que le poste de secrétaire général du club sera assurée par M. Diomande Adama. Pouvoir de décision 3.2 Les décisions seront prises de façon collective par M. Alexis Vaba et M. Antoine Bailly. Chacune des parties devra associer l'autre dans la prise de décision. 3.3 La gestion financière du club Toutes les ressources financières du club seront logées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom de l'Africa Sport Abidjan. Ces comptes fonctionneront selon le principe de signature conjointe 2 à 2. signature A M. Alexis Vaba signature B M. Antoine Bailly signature C M. Imad Zarour et signature D M. Dosso Abou Bakar peuvent signer ensemble les signatures A et B A et C B et D 3.4 Gestion technique Les parties s'interdisent, chacune en ce qui le concerne, de procéder à un recrutement séparé des joueurs, des membres de l'encadrement et de tout autre personnel. En application du présent protocole, les parties décident de fusionner les équipes constituées de joueurs récultés séparément lors de la crise pour en faire une seule et même équipe à l'intérêt du corps. Les parties conviennent et s'engagent à la fin de la saison sportive 2019-2020 à organiser une assemblée générale élective. Celle-ci devra intervenir au plus tard, le 31 juillet 2020, sous la haute supervision de la Fédération Ivoirienne de Football. Celle-ci devra intervenir au plus tard, celle-ci devra intervenir au plus tard, celle-ci devra être précédée par une assemblée générale extraordinaire destinée à réviser de façon consensuelle les textes régissant le CLOPE. La révision des dix textes se fera sous la haute supervision de la Fédération Ivoirienne de Football. Cette assemblée générale de révision devra intervenir au plus tard, le 31 juillet 2020. Article 4 Déclaration des partis et exécution de bonne foi 4.1 Les partis déclarent avoir consenti librement et en pleine connaissance de cause au présent accord, sans aucune contrainte ou menace de quelque nature que ce soit. 4.2 Elle s'engage à exécuter le présent protocole de bonne foi, sous la haute supervision de la Fédération Ivoirienne de Football. A cet effet, elle s'engage à ne poser aucun acte, prendre aucune mesure, faire aucune déclaration de quelque nature que ce soit, qui puisse nuire à l'exécution du présent protocole et partant aux intérêts du CLOPE. Article 5 Rénonciation et caducité 5.1 Les partis renoncent, chacune inspire à concerne, à se prévaloir d'un quelconque droit, d'une quelconque action en justice ou encore d'une quelconque décision de justice. Elle s'engage à se désister de toute action en justice pendante. 5.2 Les partis conviennent, déclarent et acceptent que le présent protocole racaduque tout courrier, toute réclamation, réserve, objection, résolution d'Assemblée Générale prise depuis le déclenchement de la crise. Article 6 Le présent protocole est conclu pour une durée allant de sa taxe de signature jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale élective, comme indiqué à l'article 3-6-6 qui désignera le futur président du CLOPE. Le présent protocole prend effet à compter de sa taxe de signature par toutes les parties. Article 8 Portée juridique du présent protocole Le présent protocole a une portée transactionnelle et dix à mettre un terme définitif aux différents qui opposent les parties. Il a par conséquent autorité de choses jugées en dernier ressort entre les parties. Article 9 Règlement des litiges Les parties conviennent que tout litige, pouvant naître de l'interprétation du présent protocole d'accord et de son exécution, sera soumis à l'arbitrage de la fédération ivorienne du football, qui appréciera et en tirera les conséquences au regard des textes fédéraux. Le président de l'Assemblée Générale élective